Messieurs, dames, au même moment que Black Meat Wukong est sorti, il y a un petit jeu, DEI, appelez-le comme vous voulez, Woke ou peu importe, du nom de Dustborn. Pourquoi ils ont sorti ce jeu-là en même temps que Black Meat Wukong? J'en ai aucune foutue idée. Personnellement, je crois qu'ils se sont tirés dans le pied eux-mêmes, mais ils ont quand même décidé de sortir ce jeu-là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Dustborn? Dustborn vient des créateurs du nom de Quantic Dreams, une compagnie française si je ne me trompe, ceux qui auront créé Detroit Become Human et l'excellent Heavy Rain également. Pourquoi ils ont décidé de sortir ce jeu-là qui est un peu Woke? On va être d'accord là-dessus du moins. Il y a eu plusieurs représentations dans le gameplay qui portent allusion à ça, justement, la diversité, le Woke-isme et ces choses-là. Pourquoi je voulais parler de ce jeu-là aujourd'hui? Personne n'est intéressé par ce jeu-là. Ce n'est pas une blague. Il y a strictement... Vous voulez savoir c'est combien le pic des joueurs, le maximum de joueurs qui ont joué à ce jeu sur Steam? Tu sais-tu, c'est combien le chiffre, mon chum? Le maximum, messieurs-dames, de joueurs qui ont joué sur Steam à Dustborn? Tu vois ce chiffre-là? Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur de calcul, messieurs-dames. Il y a seulement 81 personnes dans le monde entier, le monde entier, qui ont joué à Dustborn sur Steam. C'est grave quand même. C'est très, 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 très grave. C'est un échec lamentable. Mais vous savez, à un moment donné, c'est de la faute aussi des développeurs et de Quantic Dream. Je veux dire, tu as sorti ton jeu en même temps que Black Meat Wukong. Black Meat Wukong, c'était le jeu le plus attendu de 2024. Même un des jeux les plus attendus depuis très, 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 très longtemps. Et toi, tu dis, oui, c'est une bonne idée. On va sortir en même temps notre gang de LGBTQ. Ils vont nous backer, tu comprends? Ils vont être avec nous. Ils vont nous supporter. Non, non, c'est ça le truc. C'est ça, vous ne comprenez pas. C'est avec des mouvements comme ça. Il n'y a pas de support. Il y a du support sur Internet. Il y a du support sur les réseaux sociaux. Les gens, ils vont parler fort, mais c'est toujours une minorité des gens. Ça ne représente pas une majorité de personnes. Parce que les gamers, à la fin de la journée, on n'est pas une minorité, nous. On est un regroupement de personnes dans le monde qui aiment jouer à des jeux vidéo sans pour autant se soucier de l'affiliation politique de qui que ce soit ou de la politique dans un jeu précisément. On s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un excellent jeu. On ne veut pas de message politique. On veut juste sortir de notre quotidien de tous les jours qui est très difficile, OK? Tu regardes les nouvelles à droite, à gauche, c'est triste. Tu regardes les réseaux sociaux. Tout le monde se chicane entre eux. Tout le monde s'insulte et tout. À la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est se déconnecter de ce monde, jouer à un bon jeu et puis c'est tout. Mais pour en revenir à Dustborn, c'est dommage pour Quantic Dreams. Quantic Dreams, ils ont créé vraiment des jeux, des gros hits, je m'en rappelle, sur la PS3. Moi que moi, j'ai adoré. Heavy Rain, Detroit Become Human, je pense qu'il était sorti sur la PS4. Et un autre jeu, je pense Beyond Two Souls, si je m'en rappelle bien le nom, qui était tout simplement incroyable. C'était des films interactifs avec des choix et conséquences. Mais dans ce cas-ci, ils ont décidé de faire une nouvelle approche. Et moi, ce que je constate beaucoup ces derniers temps, messieurs-dames, surtout avec le grand succès de Black Meat Wukong, et c'est une excellente nouvelle pour tous les gamers du monde entier. J'ai l'impression, et c'est ce que je ressens, que le wokisme est en train de disparaître complètement, messieurs-dames, parce que Microsoft et d'autres compagnies ont décidé de fermer carrément leur département du DEI, de la diversité, l'inclusion et toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de compagnies qui font affaire avec, oui, Sweet Baby Inc., mais ce n'est pas juste eux. Il y a plein d'autres compagnies, tu sais, c'est pour la diversité, parce que dans leur tête à eux, ils pensent que ça va mieux se vendre leurs jeux ou leurs films ou peu importe. Mais ce n'est pas le cas, et ces compagnies-là, j'ai l'impression qu'ils s'en rendent de plus en plus compte. Surtout au niveau d'un jeu vidéo, par exemple, Dustborns ou Sad Squad Kill the Justice League, ou tout autre jeu, Wokist ou peu importe comment vous voulez le nommer, je pense que l'effet est en train de s'estomper. que les compagnies sont en train de réaliser, surtout Warner Bros. Warner Bros, c'est quand même assez fou. Ils ont perdu des millions et des millions de dollars, tellement qu'ils veulent absolument vendre certaines parts de leur studio, des développeurs et autres. À la fin de la journée, les jeux vidéo sont une business, c'est du cash et de l'argent, et quand tu décides de faire partie d'une affiliation politique et que 95 % des gamers ou de ton public cible ne font pas partie de cette affiliation politique-là, tu finis par perdre de l'argent. Et quand tu perds de l'argent, tu fais faillite. Et ce n'est pas ça que les compagnies veulent. Mais mon point, c'est que c'est ça. Maintenant, je pense qu'il y a une tendance en ce moment à regarder, à surveiller, que de plus en plus, il y a moins de personnes qui vont faire affaire avec Sweet Baby Ink ou d'autres compagnies wokistes, puis que ça va mieux aller pour le gaming en général. Parce que là, pendant des années, on avait ce mouvement-là avec nous qui essaie de nous forcer des trucs bizarres dans les jeux vidéo. Moi, d'après moi, avec le succès de Black Meat Wukong, c'est une grosse gifle envers tout le monde. Et avec l'échec, bon, ce n'était pas un grand jeu très attendu par tout le monde, mais l'échec de Dustborne également. Les devs, ils vont perdre beaucoup d'argent à cause de cet échec-là, vous voyez. Même Quantic Dreams, qui était le public hier, donc ce n'est pas eux qui ont développé le jeu, mais tout le monde va perdre de l'argent. Et à force de continuer de perdre de l'argent, ces compagnies-là vont se dire, ben, on devrait juste arrêter de faire des trucs bizarres et faire des bons jeux. Ils vont finir par le réaliser tout seuls, c'est juste une question de temps. Bref, messieurs, dames, c'est tout ce que je voulais parler par rapport à ça. Là, vous voyez, Dustborne, qui était un petit jeu DEI, ou peu importe, là, qui rejoignait une certaine partie de la population, ben, la population, visée, n'était pas présente. Elle était en train de dormir, ou en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, là. Parce que ces gens-là, là, dans ces groupes-là, ils insultent tout le monde. Puis je sais de quoi je parle, j'en ai reçu des insultes. Donc, voilà, messieurs, dames, c'est tout ce que je voulais parler par rapport au sujet. Dustborne égale échec. Et si vous voulez jouer à Dustborne, allez-y. Vous allez faire partie des 81 personnes dans le monde, sur Steam ou sur console, ou je sais pas quoi, là. Joue au jeu si ça peut te faire plaisir. Dis-moi dans les commentaires si t'aimes bien le jeu. Et pour le reste des gens, abonnez-vous et likez la vidéo. Ça donne de la force. Peace! Sous-titrage Société Radio-Canada